Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match AC Milan contre Cagliari c'est un match qui a lieu ce samedi 11 mai 2024 à 20h45 pour le compte de la 36ème journée du championnat d'Italie-Serie A, saison 2023-2024 alors AC Milan c'est le deuxième du classement qui reçoit Cagliari le 15ème donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Serie A avec les statistiques de ces deux équipes on verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Serie A puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats pour ces deux équipes et on terminera par les copeaux d'équipe et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1 alors au classement on a donc l'AC Milan qui est deuxième en Serie A avec 71 points en 35 matchs 21 victoires, 8 nuls, 6 défaites, 67 buts marqués, 42 encaissés plus 25 de différence de but bon ils sont à 18 points de retard sur l'interne Milan qui est déjà champion depuis plusieurs journées ils ont encore 5 points d'avance sur le 3ème, la Juventus de Turin il reste 3 matchs à jouer, 9 points possibles avec encore une victoire là s'il a 6 millions de gains, ils seront proches de finir deuxième du championnat de son côté Cagliari est 15ème avec 33 points en 35 matchs 7 victoires, 12 nuls, 16 défaites, 37 buts pour, 60 contre, moins 23 de différence de but alors ils sont pas loin de la zone rouge, ils ont besoin de prendre des points sinon ils pourraient retomber dans la zone rouge en vue de descendre en deuxième division au niveau des meilleurs marqueurs pour l'AC Milan, on a Giroud avec 14 buts, Pulisic 10, Léo 7, Jovic, Okafor, Loto 6 pour Cagliari on a Gaetano, Viola avec 5 buts, pour l'AC Milan, Théo Hernandez 5 puis après il y a des joueurs à 4-3-2 et un but pour les deux équipes pour les meilleurs passeurs, pour l'AC Milan, on a Giroud avec 8, également Léo 8 ils sont meilleurs passeurs de série A, ensuite on a Pulisic 7 pour Cagliari, Luvombo est un 5 et après il y a des joueurs à 3-2 et une passe décisif pour les deux équipes pour les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues assez éminant, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 19 buts marqués, 14 encaissés puis 5 de différence de but, c'est pas des résultats très bons ils ont pas gagné sur les six derniers matchs, ils ont fait 3 défaites et 3 nuls ils sont encore deuxième du classement avec 5 points d'avance parce que la Juve n'est pas très très bonne aussi mais voilà, ça va pas très bien en ce moment alors par contre à domicile il reste sur un 3-3 contre le Genoa une défaite 2-1 contre l'Interne Milan une défaite 1-0 contre l'AS Rom une victoire 3-0 contre l'Ecce donc à domicile, c'est vrai que sur les quatre derniers matchs et bien il y a deux défaites, un nul et une seule victoire Cagliari de son côté sur les dix derniers matchs 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 14 buts marqués, 14 encaissés, 0 de différence de but c'est un peu pareil, mais c'est vrai qu'en un peu moins longtemps on va dire c'est à dire que Cagliari n'a pas gagné sur les quatre derniers matchs avec 3 nuls et une défaite à l'extérieur ils restent sur une grosse défaite au Genoa 3-0 sinon ils ont fait 2-2 à l'Interne Milan qui est quand même champion ça c'est une très belle perf ils ont perdu 1-0 à Monza et ils ont gagné 1-0 à Empoli donc ils sont capables du meilleur comme du pire Cagliari, c'est vrai qu'accrocher l'Interne Milan chez eux 2-2 c'est une sacrée performance au niveau des compos d'équipe et tactique alors pour là c'est Milan on aurait du 4-3-3 gardien, sportielo et joueur de champ Calabria Gabia, Tomori, Hernandez Mussar, Reinders Benacer, Pulizic, Léao et Giroud et pour Cagliari on aurait du 4-2-3-1 mais gardien, scuffette et joueur de champ Zappa Mina, Docena, Aubert Zulemana, Deiola Nandez, Auristagno Luvombo et Chaumurodof donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes pour moi la C-Milan est grandement favori dans cette rencontre ça leur permettra en plus de renforcer leur deuxième place et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 11 mai 2024 à 20h45 pour le match de la 36ème journée du championnat d'Italie Serie 1 saison 2023-2024 la C-Milan 2ème du classement reçoit Cagliari le 15ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo cagliari le 15ème d'butt